coucou les amis coucou tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine donc ce sera la semaine du 11 au 17 novembre 2024 tout en sachant qu'il y a une pleine lune qui va intervenir en fin de semaine le vendredi 15 novembre donc j'irai vous faire la guidance dans le week-end on ira voir les énergies voilà donc je voulais vous annoncer aussi que je vous ai mis sur mon site internet toutes les initiations à différents soins énergétiques il me reste que le soin de métatron donc là on est sur des initiations pour que vous receviez l'initiation avant je les proposais en rendez vous comme ça individuel et en fait je les ai encoder de façon à ce que vous puissiez acheter directement vous la formation avec le format vidéo avec le certificat et avec le petit livret pdf alors c'est pas dans l'onglet réservation en ligne c'est dans la boutique en ligne il ya un petit onglet boutique et là vous avez différentes vidéos de ft et vous avez aussi il me reste que métatron mais je vais le mettre en ligne d'ici ce week-end vous avez l'initiation aux soins d'osiris aux soins d'isis aux soins de ledinada donc l'émergence de marie madeleine aux soins laochi donc vous pouvez vous initier directement je vous explique tout il ya le livret vous avez le petit certificat donc il y aura juste à mettre votre nom tatati tatata donc je vous dis il me reste plus que métatron à mettre en ligne mais la vidéo le support effet tout effet il me reste plus qu'à le à le mettre et là je suis en train de vous préparer les supports vidéo de tous mes modules de formation en radiesthésie de façon pareil à me dégager du temps aussi dans mon dans mon agenda pour qu'il y ait plus de mois d'attente de rendez vous aussi pour vous voilà parce qu'à chaque fois ça me bloquait une semaine les formations radiesthésie même si j'adore les faire mais ça bloquait quasiment une semaine trois jours intensifs et moi je me prenais un ou deux jours de repos et encore des fois je me mettais des rendez vous donc là j'ai déjà fait module 1 module 2 module 3 ce sera aussi dans la boutique je vous préviens parce que je vais les mettre en ligne ce week-end ou semaine prochaine comme ça pareil dans la boutique vous pourrez acheter directement les modules à votre rythme donc c'est à des tarifs assez voilà assez enfin c'est pas très très cher vous verrez j'ai pas augmenté mes tarifs du tout donc c'est pareil pour les formations de radiesthésie par exemple module 1 vous avez le format vidéo où je vous explique tout je baisse mon écran pour vous montrer comment je pratique on le fait en même temps il ya le support pdf je vous ai créé un petit protocole donc c'est tout ce que je donnais avant dans mes formations où je le faisais avec les gens comme ça sur zoom là je suis en train de tout vous préparer comme ça comme on est de plus en plus autonome et indépendant vous pourrez prendre les modules à votre rythme donc voilà mais je vous ferai une petite vidéo aussi pour expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire mais bon voilà je voulais vous le dire parce que je sais qu'il ya des gens qui les attendent bon ben ça m'aura pris quasiment toute l'année et puis voyez j'aurais dû faire une formation en radiesthésie la semaine dernière et avant l'été je sentais que il fallait qu'à un moment donné je me bloque du temps dans mon agenda pour pouvoir vraiment tout vous faire donc j'ai j'ai pas eu de rendez vous la semaine dernière j'avais pas fait la formation en radiesthésie par contre moi j'ai bossé comme une dingue donc je vous le dis aussi je vais pas faire la formation en radiesthésie pour le mois de novembre à la fin du mois puisque vous aurez tous les supports en ligne d'ici là et moi j'ai besoin maintenant de prendre un peu de temps aussi pour moi pour me reposer parce que là bon je récupère beaucoup d'énergie mais ceci dit j'en redonne beaucoup à côté donc là je vais avoir besoin de faire un break parce que sinon la fin de l'année risque d'être compliqué mais ça je sais que vous pouvez le comprendre donc il y a plein de personnes qui m'avaient déjà envoyé un mail pour vous inscrire pour la formation de novembre sachez que je vais vous répondre par mail pour vous dire que je ne la fais pas et je vous renverrai vers mon lien donc c'est pas dans l'onglet réservation en ligne c'est dans l'onglet boutique je vous le dis il y a alors je sais pas comment ça se présente sur le site vous avez plein de vidéos de ft individuels et puis il y aura donc toutes les initiations aux soins énergétiques et là d'ici semaine prochaine vous aurez tous les modules de ma formation à radiesthésie voilà comme ça comme je sais qu'il y a des gens qui les attendent puis chacun va à son rythme et puis c'est vrai que les formations moi je les faisais sur des semaines le lundi le mardi le mercredi il y a des gens qui travaillaient mais qui voulaient faire la formation aussi vous avez tous mes cadrans vous avez tout donc vous achetez les les initiations aux soins ou les modules de formation à radiesthésie vous avez un fichier zip que vous recevez vous téléchargez tout et dans le fichier zip il ya les supports vidéo les supports avec les manuels les protocoles pour la radiesthésie à tous mes cadrans vous avez tout 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 dans les fichiers et là c'est parti je suis contente vous voyez je suis vraiment satisfaite parce que j'avais commencé en début d'année et puis bon ben voilà comme beaucoup j'ai eu des des petites mésaventures cette année et c'est vrai que voilà je suis contente de retrouver de l'énergie pour pouvoir enfin vous proposer tout ça et je ne ferai plus pour l'année prochaine et les années suivantes les formations radiesthésie telles que je les faisais avant sur zoom maintenant vous vous débrouillez vous aurez tout sur le site vous êtes grand les amis je proposerai sûrement autre chose mais on n'y est pas on n'y est pas il ya plein d'idées qui viennent bon la semaine du 11 au 17 novembre 2024 on va commencer avec le petit oracle des heures miroir de fanny féerie bon allez zou rintintin en le cadeau le cadeau mais trop content 5h50 le cadeau as tu des rêves je suis sûr que oui il est temps de les réaliser je retire tous les obstacles de ton chemin tu peux y aller sans crainte je veille sur toi ça fait un moment qu'on nous dit l'archange michaël et était intervenu aussi je sais plus quand là pour nous dire que il nous voilà il nous aidait aussi à aller enlever un les tout ce qui pouvait être comme embûche sur notre chemin donc là visiblement va déjà récolter des cadeaux donc moi merci là haut ils sont extraordinaires extraordinaire pas d'autres termes en vous je sais pas mais alors moi en ce moment c'est pas des cadeaux physiques c'est des cadeaux spirituels c'est des cadeaux j'avais demandé de l'aide il y a quelques temps bon ben là je vous avez vu enfin mon changement d'énergie il est bluffant ça veut pas dire que je suis tous les jours du matin au soir comme ça mais effectivement je retrouve beaucoup 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 d'énergie et j'arrive à en faire quelque chose avant c'était pas le cas donc mais les constellations ils sont vraiment pour beaucoup hein l'oracle des miroirs on continue donc on va voir un cadeau bon ben merci d'avance je sais pas ce que ça va être surprise allez les énergies de la semaine du 11 au 17 une fois que j'ai mis les modules je reprends l'écriture de mon livre yalla j'avais quand même un petit peu avancé évidemment mais chanter que c'était pas j'ai d'autres choses à faire avant je me suis regardé le film lion il n'y a pas longtemps là il ya deux trois trois jours vous savez ce en inde le petit garçon qui avait été qui s'était perdu qui a été adopté par une famille c'était à côté de l'australie je crois et qui retrouve sa mère ouais des années plus tard ah je l'ai regardé alors je pleure plus parce que je connais l'histoire mais la première fois que je l'avais vu il ya des années j'étais en pleurs et du coup bah voilà j'ai la chanson en tête oui alors non ok ça fait un petit peu beaucoup alors toi tu t'es retourné d'accord en stabilité compromis voyez le cadeau là la première carte c'est le retard donc il y a quelque chose ça fait un moment que je vous le dis c'est vrai alors il y en a qui ont déjà obtenu leurs cadeaux il y en a c'est en chemin bon il ya eu des embûches il ya eu tout ça et là ils sont en train de nous aider à aller enlever tout ça vous voyez par rapport à une instabilité quelle une situation qui n'était pas forcément gagné d'avance ou en tout cas plein d'incertitude et de doutes on me dit là on va trouver un compromis il va y avoir alors peut-être pas une signature mais en tout cas une négociation une médiation une conciliation un compromis une entente un coup de pouce ça peut être par rapport à la santé aussi il ya pu y avoir des hauts et des bas et là du coup il ya quelqu'un qui vient vous aider ça peut être un projet financier ça peut être j'en sais rien ça peut être aussi un accord dans une relation alors qu'il ya eu beaucoup de hauts et de bas voyez puis là du coup bon voilà on trouve un terrain d'entente puis on arrête de se prendre de bec ta ta ti ta 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 bon ok allez let's go bon j'ai appris une carte en plus une protection les amis un pour la victoire il ya une protection donc voyez là oui on va avoir des cadeaux j'ai la carte de la chance qui est ressortie alors le retard il ya quelque chose qui nous est peut-être passer sous le nez où on a vu plusieurs trains passer puis on s'est dit bon bah moi il faut que j'attende encore sur le quai parce que c'est pas encore mon heure c'était pas le moment de monter dans le train bon bah là visiblement le train voyez après un certain temps de d'attente et de retard vous allez voir après donc il ya il ya quelque chose qui a mis du temps arrivé mais qui va arriver et ça va vous amener à prendre une nouvelle direction donc ça peut être par rapport à un projet financier ça peut être un changement de lieu d'habitation ça peut être par rapport à une procédure bon bah ok ça a tardé maintenant que je reçois les conclusions adverses voilà on a une nouvelle direction ça peut être ça aussi là on voit voyons on va tous et toutes être un petit peu comme ce petit garçon qui regarde toutes ces directions et on fait quoi est ce qu'on va vers la grisaille les nuages ou est ce qu'on va vers le ciel bleu les petits oiseaux et tout et tout donc décision choix destin action sélection possibilités voyez tout ça ça va s'offrir à nous donc bon ça peut être concernant vos enfants évidemment ça peut être des par rapport aussi à des aides médicales par rapport aux enfants alors je peux pas trop développer à chaque fois la santé parce que sinon on peut se faire un petit peu taper sur les doigts voilà mais effectivement ils ont peut-être eu besoin d'une aide pour l'école ou autre ça peut être aussi j'ai vu un commentaire la dernière fois je ne sais plus qui sous ma dernière vidéo pour les énergies de la semaine dernière qui me disait il y avait trahison tout ça un conflit entre hommes ou par rapport à des personnes dans des énergies yang et quelqu'un me disait bah oui il ya mon fils qui m'a dit qu'il vient il fêterait pas noël avec nous voyez on peut déjà être sur ce genre de sujet quelque chose qui met du temps on sait pas trop bon on va devoir revoir une nouvelle direction donc ou concernant des enfants ou par rapport au fait d'enfanté bon l'enfant c'est l'innocence c'est la joie bon ils sont tous en train de danser la carmagnole ou je ne sais quoi tout à l'heure je chantais d'alida laissez moi chanter danser chanter les vrais chanter ça depuis tout à l'heure j'ai mais d'alida pourquoi bon bah oui bah oui on chante on danse on fait la fête alors bon peut-être pas tout le monde ça dépend mais là voyez il ya vraiment cette énergie de renouveau nouvel état d'être plus léger voyez plus enfantin retrouve peut-être un petit peu son enfant intérieur aussi mais il peut être question d'un nouveau départ d'un nouveau projet parce que là on a quand même une cigogne alors il va peut-être y avoir une annonce de grossesse aussi bon peut-être pas pour vous si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants mais concernant peut-être vos enfants ils vont peut-être vous apprendre que bon ça a mis du temps mais là ça y est il ya une grossesse qui va arriver ça peut être ça et j'ai culpabilité et chance mais alors ça peut être aussi un enfant qui a été pointé du doigt ça peut être vous aussi qui avez été pointé du doigt voyez on vous a rajouté bon grosse part de culpabilité on a dit que c'était de votre faute ou je ne sais quoi bon mais là j'ai la chance qui intervient donc ça peut être aussi d'ordre financier professionnel ça peut être aussi voyez bon on vous a dit on a dit des choses sur vous mais finalement vous vous en sortez quand même avec la chance donc mine de rien voyez le cadeau même s'il ya des gens qui blablatent et tout ça on l'avait vu on a eu la trahison et tout ça là ces derniers temps voyez même s'il ya des gens qui ont essayé peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues c'est ce qu'on nous dit les obstacles en train de partir il peut y avoir un cadeau pour vous derrière donc bon je sais pas si on parle de prime ou autre mais là on a quand même bon le trèfle à quatre feuilles la coccinelle tout ça ce sont des symboles porte bonheur le fer à cheval moi c'était le mois dernier 12h12 moi je fais la vidéo le mois dernier je suis quand même au quatrième étage j'ai deux coccinelles le même jour pas de la même couleur qui sont venus jusqu'à moi qui sont mis à voler devant moi j'ai mais c'est quoi ça c'est quel insecte et puis elle s'est posée là j'ai une petite coccinelle trop trop chou bon voyez plein de petits messages comme ça pour me dire t'inquiète le renouveau est en train d'arriver regarde il ya quelque chose extraordinaire donc voyez il ya plein de symboles là pour nous annoncer alors une période de chance après quelque chose qui a vraiment pris du temps où vous êtes en train de vous projeter différemment par rapport à un nouveau projet qui va vous porter chance donc ça peut être un projet professionnel concernant les enfants pour aider les enfants pourquoi pas aussi bon voilà et puis effectivement on vous dit même si la la réalisation de ce projet n'est peut-être pas pour tout de suite ça va aussi vous rapporter de l'argent derrière bon ok ça peut être aussi la chance c'est aussi c'est votre dossier qui a été retenu peu importe pourquoi pas forcément que par rapport à un prêt bancaire mais vous aviez fait des demandes de logement des choses comme ça bon nanani nanana et là c'est votre dossier qui a été retenu c'est vous qui êtes passé en commission et on vous a dit oui voyez ça peut être ça et ça a mis du temps il ya eu plusieurs retains là comme ça vous êtes même peut-être dit à un moment donné mais est-ce que mon dossier va être finalisé est-ce que je vais apprendre une bonne nouvelle oui alors les amis on fait toujours un petit peu attention parce que autour de soi on a quand même même toujours un petit peu ça quoi voyez jalousie trahison des gens qui peuvent un petit peu parler alors bon après une période un petit peu comme ça voyez le retour et la joie ce que je vous ai dit avec la carte de l'enfant donc bon non mais c'est pas mal ok donc ça peut aussi parler pour les personnes qui sont aussi un peut-être par rapport sur des procédures de pma des choses comme ça parce qu'on sait que c'est pas évident beaucoup d'instabilité il y a peut-être eu des résultats négatifs avant et là peut-être que effectivement ça va être positif le cadeau tant attendu ça peut être aussi voyez moi je vois un enfant qui a beaucoup galéré qui a beaucoup galéré par rapport à je ne sais quoi ou dans sa scolarité ou pour trouver du boulot voyez le retard ça a pris du temps et là il peut y avoir une nouvelle direction pour votre enfant voyez la période de chance des fois c'est pas toujours pour nous moi je fais des demandes aussi pour mes enfants je demande là haut à ce qu'ils aident mes fils quand ils vivent une période un petit peu compliqué comme ça a été le cas dernièrement pour mon grand pour le travail et tout et ben voilà j'ai demandé des petits coups de pouce il ya déjà des petits résultats positifs alors là j'ai le sentiment que ça sent bon tata 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 culpabilité ça peut être aussi alors ou vous ou un enfant qui sait aussi un peu voyez avec des on lui a dit des choses et du coup ça peut être quelqu'un qui s'est beaucoup culpabilisé aussi de pas y arriver dans la vie ou vous évidemment ou un enfant ça peut être ça aussi et là du coup voilà les portes s'ouvrent ah j'adore allez on va plus loin avec notre oracle g de gérard barbier prendre un petit peu d'eau alors encore une fois l'enfant c'est pas que l'enfant c'est la nouveauté la légèreté après une période où voilà vous vous êtes un petit peu même vous même culpabiliser de pas y arriver de pas arriver en ce moment j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit le mois de septembre il a été compliqué j'avais plus envie de rien mais ça c'est un petit peu voilà ça a perduré un petit peu en ce moment je suis dans une période où j'ai plus trop envie de sortir j'ai plus trop je me sens plus alignée avec les autres moi en ce moment c'est plutôt netflix voilà une petite tasse de café une petite tasse de thé et puis il faut pas trop m'en demander voyez c'est aussi un petit peu ça on s'est un petit peu renfermé et du coup on n'a pas trop envie que les autres viennent nous en rajouter et là ça peut être un nouvel état d'être par rapport à ce ces moments comme ça voyez monday pa-para-pa-da power same boys je vi la nana 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 ne Dalida est avec moi ou bien ? Allez, la semaine 11, le 17 novembre. C'est mieux que quand t'es dans le désert. Quand même. Je préfère Dalida. J'adore en plus. C'est vraiment une femme qui n'a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Je ne sais pas ce qu'elle t'est venue expérimenter, elle. Mais une artiste vraiment... Je ne dirais pas ça de tous ceux de sa génération. Bon, il y a quelque chose qui va arriver très vite. Vous voyez, après une grande période de retard, de train qui passe là, et on ne peut pas monter dedans, où il ne s'est pas arrêté tout simplement. Alors, bon, je vous ai dit, on a une pleine lune. Vous voyez, on a quand même les lunes. Laissez-moi... Regardez-moi ça. Je vous ai dit, pour certains, il peut être question d'une petite rentrée d'argent, quelque chose qui va arriver assez vite. Concernant du financier, donc ça peut être aussi un accord. On avait l'accord. Bon, ben, OK, votre dossier a été retenu. On va vous octroyer une aide. On va... Vous voyez, ça peut être ça. Il n'y en a pas qui sont en train de nous dire qu'il n'y a plus d'abondance ? On n'est pas connecté sur les mêmes fréquences, je pense. Quoi que j'ai vu qui avait été élu à l'autre bout de la planète, là-bas, il y a des choses qui vont changer, parce que c'est toujours là-bas que les choses se déclenchent. Bon, ce n'est pas encore pour tout de suite, les meilleurs moments. On va encore passer par des moments compliqués, mais bon. Monday. Ah, regardez-moi ça. On me dit, il y a quelque chose. Là, depuis cet été, ça traîne. Voilà, c'était... Bon, ben, le retard et l'escargot, ça confirme bien ce que je vous disais. On était quand même un petit peu dans la même énergie. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui a pris du retard. Ça a été lent à se mettre en place. Peu importe que ce soit depuis cet été ou pas, mais la quinte de l'été nous confirme qu'il y a bien quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, là, qui va nous arriver. La période d'été, c'est une période, normalement, sauf cette année où c'était un peu compliqué dans beaucoup de régions, mais normalement, il y a du soleil, il y a de la chaleur, on a envie de sortir, on a envie de voir du monde. Vous voyez, c'est un côté magnétique, on a envie de danser, la carmagnole ou je ne sais pas quoi. Bon, ça, ça revient après ça. Vous voyez ? Non, mais regardez, regardez, hein ? Vous voyez, l'instabilité, on l'avait là, le ressort. Donc, vous voyez, il y a bien eu des fréquences qui n'étaient pas très bonnes, qu'on fait quand même que ça a retardé de nos projets, tout ci, tout ça. Bon. Pour certains, c'est concernant un voyage, un déplacement. On a encore le choix qui est là. Ah ! Mince, alors ! Le désert. On n'y est plus dans le désert. On n'y est plus. Ça y est, on en sort. On en sort du désert. Il est là, le beau soleil, après un blocage, après quelque chose qui avait été bloqué, figé. Il y a même peut-être eu un refus pour certains. On avait refusé votre dossier, ou vous aviez fait appel, ou vous avez dit, non, mais attendez, moi, je ne comprends pas. Bon, je vais revoir, je vais revoir. Et du coup, là, il y a un oui, vous voyez ? Mais il y a peut-être eu un moment donné, un non, ou une incertitude, ou, bon, pour certains, c'est par rapport à un divorce, une séparation. Vous voyez ? Bon, on sait très bien que malheureusement, ce n'est pas toujours simple. Et que des fois, il y en a, normalement, les enfants ne devraient pas souffrir des séparations. Mais ça, c'est une utopie. On sait très bien qu'on fait comme on peut. Bon, bref. Et là, effectivement, c'est peut-être ça. Il y a eu des choses de dites sur vous. Et là, bon, la chance arrive, vous voyez ? Alors, la carte centrale. Bon, c'est la carte de la harpe, qui vient nous parler d'harmonie, qui vient nous parler de tout ce qui est créatif aussi. Alors, pas que des musiciens. Pas que la musique, même si je chante beaucoup en ce moment, c'est vrai. Vous aussi ? Vous aussi, vous chantez peut-être pas que Dalida ? Moi, je chante pas que Dalida. Non, 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 non. Mais vous voyez, là, on me dit, bon, le masque de l'ego, les peurs, les blocages, le mal-être psychologique, mental, tout ça. On est en train de le laisser partir. On se reconnecte aussi beaucoup à notre créativité. Bon, OK. Allez. Donc, on commence avec les trois lunes, qui nous parlent quand même de rapidité d'une situation. Alors, on va commencer la semaine comme ça. Donc, ça peut être aussi quelque chose que vous allez apprendre dans le week-end. Ou tout début de semaine, lundi. Par rapport à du financier. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, bon, une prime, je sais pas, mais là, ça pourrait me parler. Vous gagnez de l'argent par rapport à quelque chose que vous aviez mis en place, qui a été lent à se mettre en place. Et là, d'un seul coup, vous manifestez une rentrée d'argent. Vous vendez un bien après un temps de négociation, un temps où il n'y avait plus de visite, peut-être pour votre appartement, votre maison. Ou tout simplement quelque chose que vous avez mis en vente, voiture ou je sais pas quoi, vous voyez. Des fois, on ne vend pas qu'un appartement, heureusement, ou une maison. Donc là, on avait la chance. De toute façon, la carte est ressortie. Je vais vous la montrer aussi. Ensuite, on a la nouvelle, la visite. Quelqu'un qui vient, alors, où vous visitez, qui va prendre contact avec vous aussi. Par un moyen de communication, peu importe. Alors bon, c'est plus les pigeons voyageurs maintenant, vous savez. Quoi que moi, j'ai beaucoup de pigeons au-dessus de mon appartement. Pas que. C'est plus le pigeon voyageur parce qu'il mettait un peu trop de temps. Maintenant, on a des mails, on a des téléphones, on a tout ça, vous voyez. Bon. La réflexion, les pensées, le mental et prendre de la hauteur ou par rapport à un mouvement, un déplacement. On prend de la hauteur et ensuite, on laisse porter. On se laisse porter. Moi, j'ai le sentiment aussi que même au niveau du mental, il y a vraiment là, vous êtes. Ces deux cartes me font penser au 6 d'épée dans l'énergie du tarot, vous voyez. Allez, on avance. On ne sait pas où on va, mais on y va. On se lance là-dedans et puis, on verra bien. Pour certains, ça va être ça. Bon, je vais développer. Là, je vous donne l'énergie de carte après carte. Je fais un petit coucou à tous les gens que j'ai en ce moment en constellation. Je vous embrasse fort. On a des guérisons extraordinaires quand même sur les lignées. C'est bluffant. Je ne sais pas pourquoi le mental, il y a plein de choses qui partent et tout. Bref, on a la carte du lynx qui vient nous parler. Alors, toujours une forme de méfiance quand même parce qu'on l'a vu, il y a quand même autour de nous. Bon, on se protège, on se nettoie avec les pierres, on se nettoie avec le gros sel, on fait attention. On ne parle pas de nos projets à tout le monde. En tout cas, tant que ce n'est pas déjà fait. Vous avez compris. Donc, on se méfie quand même un peu. Maintenant, ceci dit, la carte, c'est aussi par rapport au fait d'être plus autonome et plus indépendant, plus de responsabilité. On reprend un petit peu, pas le contrôle sur sa vie, mais la maîtrise de sa vie. Le temps qui passe, du chemin à parcourir. Alors, moi, je vous ai dit, là, vous êtes peut-être sur, on vous dit oui pour un prêt, pour une réponse positive par rapport à du financier. Quelque chose qui, une indemnité, une pension d'invalidité, une pension de retraite ou je ne sais quoi. Vous voyez, bon, vous avez déjà la réponse. Maintenant, vous n'allez peut-être pas la voir tout de suite. Vous voyez, il y a encore un peu de chemin à parcourir d'ici à ce que ça se manifeste. La carte centrale, donc l'énergie de la halle, de la créativité. Voilà. OK. Ensuite, on a un homme qui est le consultant. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut être votre conjoint, si vous êtes en couple avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. Mais ça peut être aussi, bon, on est sur une guidance générale et collective. Je vous le rappelle à chaque fois. Ça peut être aussi vous, en tant que consultante. Mais on me dit que là, vous êtes plutôt dans une énergie d'action, une énergie yang, plutôt. On a encore la carte du choix. J'avais le changement de direction. Donc, on est là. On regarde les différentes possibilités qui s'offrent à nous, les différents chemins. On va peut-être arrêter de tourner un peu en rond, parce qu'on va avoir un peu le tournis. Là, on a un autre homme. Alors, on continue encore dans les énergies d'action ou dans les énergies masculines. Par rapport à ce que je vous avais dit la semaine dernière, où il y avait effectivement, on avait trois hommes, on avait l'enfant aussi. Mais là, il est ressorti un peu au-dessus avec l'oracle des miroirs. Donc, on est peut-être toujours un petit peu dans le même schéma, mais qui perdure. Là, c'est un autre homme, donc ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un fils, ça peut être un conseiller juridique, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être qui vous voulez, un gendre ou autre. Des bonnes nouvelles, des choses à fêter et à célébrer. On nous parlait d'un cadeau, une union, une célébration. Ça peut être quelqu'un qui vous a aidé. Je prends un exemple. J'ai beaucoup de personnes et je vous embrasse, je pense fort à vous, très souvent. J'ai beaucoup de femmes qui sont dans des parcours PMA. Certaines sont seules, d'autres évidemment sont en couple. Ça, ça peut être l'homme qui vous a aidé dans ce chemin. Un médecin, un professionnel de santé, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, les bonnes nouvelles. La chance qui revient. Et pas la chance aux chansons. Oh putain, je pars loin. Je ne sais même pas si ça existe encore. C'est à l'époque où je ne regardais pas cette émission, mais ça passait à la télé. Bon, j'ai éteint ma télé depuis dix ans. La chance aux chansons. Guidance musicale avec Céline. Oh mais au moins, on met de la bonne humeur. Donc là, on a la chance, on a des opportunités. Vous voyez, ça fait deux fois. Des émotions. Alors, moi je ressens qu'il peut y avoir une petite émotion. Elle peut être positive par rapport à une situation qui se débloque. Mais il peut y avoir une petite déception quand même par rapport à une structure, un bâtiment. Je prends un exemple. Vous avez mis votre bien à vendre. Je vais prendre cet exemple-là. Et on vous dit, bon, l'agence immobilière ou le notaire ou je ne sais pas quoi vous appelle et vous dit, bon, j'ai eu de la visite, j'ai eu de la visite, pigeon voyageur, j'ai eu de la visite. Bon, moi je pense que c'est un bon dossier. Ceci étant, vous vouliez vendre votre bien à 150 000, on m'a fait une offre à 130 000. Vous voyez, on est quand même content, mais une petite déception. Ou alors, ils vont vous dire, bon, ben non, on se prend 10%. C'est ça, hein ? Bon, vous voyez, il y a quand même, voilà, vous êtes quand même content de quelque chose, mais il y a quand même une toute petite déception. Et ça rejoint la carte de la culpabilité qu'on avait tout à l'heure. Bon, OK. Alors, pour certains, vous êtes vraiment là, il y a des accords de prêt, il y a des accords au niveau des banques, il y a des, vous voyez, des bonnes nouvelles aussi si vous êtes dans tout ce qui est procédure ou par rapport aux enfants. Donc, ça peut être par rapport à une pension alimentaire ou par rapport à des aides pour vos enfants s'ils ont besoin d'une aide au niveau de leur scolarité, que ce soit des... Vous savez, ce n'est pas auxiliaire qu'on les appelle, mais des personnes qui vont aider les enfants dans les classes, tout ça. Des fois, par rapport à tout ce qui est MDPH, tout ça, on fait des demandes pour nos enfants. Pour certains, c'est ça. Donc, il y a une bonne nouvelle. Par contre, la personne, l'aide que vous allez obtenir, ou une aide financière ou une aide humaine, parce qu'il a fallu débloquer des fonds, on vous dit oui, mais ce n'est peut-être pas pour là, cette semaine. Ce sera peut-être pour la rentrée après les vacances de Noël. Ce sera peut-être pour le mois prochain. Ce sera peut-être... Bon, vous voyez, il y a toujours cette notion de on apprend une bonne nouvelle, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour certains, c'est ça. Alors, moi, j'ai le sentiment aussi. Je vais rester sur la notion d'enfant. Encore une fois, vous avez peut-être eu un enfant qui a... Un ou des enfants qui ont peut-être été un peu perturbés ces derniers temps. Moi, je vois un enfant à qui, là, il y a vraiment une bonne nouvelle. Mais vraiment, une chance par rapport au travail. Donc, on est... Ouais, quand même. Donc, ça peut être quelqu'un, on va l'appeler pour lui dire, bon, ben, voilà, vous avez un travail, mais ce n'est pas pour cette semaine. La mission ne va commencer que le mois prochain ou dans 15 jours. Ou un CDD, quelque chose comme ça par rapport à une structure, vous voyez. Donc, ça, ça peut être ça. Mais déjà, on apprend la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est important. Ça peut être, vous savez, retard et tout, ça peut être des dossiers qui avaient été un petit peu bloqués. Dossiers à la CAF, dossiers auprès d'un assistant social, dossiers auprès de tout ce qui est notaire, banque, courtier. Enfin, voilà, quelque chose qui a pris du temps. Et là, voilà, ça se débloque. Donc, ça, c'est bien. Bon, on voit quand même qu'on arrive à prendre de la hauteur et à lâcher prise par rapport au mental. C'est comme s'il y avait une forme de souffrance psychologique, mentale, une charge mentale qui est en train de partir. Alors, moi, je suis dedans depuis une semaine. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que là, ça me correspond bien. Des trucs que j'avais en tête qui m'ont amené à devoir couper avec Facebook depuis deux mois. J'ai dû ne pas répondre aux messages. J'ai dû vraiment me mettre dans une situation en disant tant que je ne suis pas arrivée au bout de ça, j'arrête tout ce que je fais parce que sinon, cette charge mentale, je l'emmène avec moi en 2025. Et ça, c'était hors de question. Et d'un seul coup, voilà, ça libère quelque chose. Ça fait de la place. C'est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez. Là, j'ai des gens, ça va être ça. Donc, on voit, là, il y a quelqu'un de votre entourage. Alors, ça peut être aussi un ex par rapport aux enfants. Moi, je vois aussi quelqu'un qui reprend du poil de la bête après vraiment une période un peu compliquée, instable. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est tous et toutes au fond du trou à chaque fois. Voilà, on peut, cette forme d'instabilité. Vous voyez, on n'était pas trop sûr. Bon. Pas trop sûr. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, parce que je pense à deux trucs en même temps. Vous savez, mon cerveau. Ce n'est pas qu'on n'était pas trop sûr. C'est que le lundi, ça va. Le mardi, on sent que c'est déjà un peu moins bien en fin de journée. Puis, le mercredi, on n'était plus là. Et puis, le jeudi, ça repart. Vous voyez, c'est dans deux scies comme ça. Pour certains, c'est tout ça que vous êtes en train de lâcher, peu à peu. Alors, je vois aussi quelqu'un qui est beaucoup en train de se poser les bonnes questions. Vous voyez, on prend du temps pour réfléchir comment avancer dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer dans sa vie ? Ça peut être vous. Mais on est dans une énergie d'action. Donc, on prend le temps d'observer toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à nous. et ensuite, bim, bam, boum, bada, boum. On passe à l'action. Clairement, pour certains et certaines, c'est ça. Qu'on soit un homme ou une femme. Vous êtes sur des projets. Alors, pour certains, il y a encore une forme de réflexion sur des projets en lien avec la créativité que vous pourriez mettre en place pour plus tard. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment vous projetez pour l'année prochaine, pour la fin de l'année. Mais, vous voyez, il y a quelque chose là d'ordre créatif. Alors, pour certains, c'est la musique. D'autres, ça peut être la peinture. D'autres, ça peut être l'écriture. J'en sais rien. Donc, là, on voit vraiment que vous êtes en train de réfléchir à qu'est-ce que vous pourriez faire par la suite. Il y a pu y avoir aussi à un moment donné une petite mise à distance avec un homme. Donc là, encore une fois, ce n'est pas le consultant. Donc, ce n'est pas vous, évidemment, mais ce n'est pas votre conjoint ou conjointe. Ce serait plutôt avec quelqu'un de l'entourage. Donc, un fils, un frère, un beau frère, mais pas toujours de la famille. Et je sens que ça peut être quelqu'un qui revient à vous ou c'est vous qui recommuniquez après une petite période d'instabilité où même il n'y avait peut-être même plus de contact, de communication. Voilà. Ça peut être ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Donc, des bonnes nouvelles concernant l'argent, le financier. C'est un peu la même chose, mais des fois, c'est un projet financier qui va amener un projet immobilier derrière. Vous voyez, donc, voilà. Donc, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles venant d'une structure pour certains. Donc, ça peut être aussi par rapport à une agence immobilière, notaire, tribunal, police, URSAF, CAF, tout ce que vous voulez. Et ça vous permet de, vraiment, de souffler. Il y en a qui sont en train de préparer des déplacements, des voyages. Alors, peut-être pour la fin de l'année, peut-être pour les prochaines vacances, peut-être tout simplement pour préparer Noël. Vous voyez, des fois, on n'habite pas forcément à côté. Si vous faites Noël, bon, avec les enfants, mais la famille et tout, il faut peut-être prendre un billet d'avion. Moi, j'ai beaucoup de personnes en rendez-vous. Leur famille est à l'étranger. Alors, je n'ai pas la carte de l'étranger, mais j'ai quand même la carte du mouvement, du déplacement, du voyage. Donc, vous êtes peut-être en train de commencer à parler de tout ça. Est-ce qu'on va partir cette année ? Est-ce qu'on ne va pas partir ? Est-ce qu'on part au soleil ? Je voyage au soleil ! Nanananananananananana ! Une chanson comme ça, qui date... Non, je m'arrache au soleil. Je m'arrache au soleil. Ensuite, on a... Pour certains, c'était un homme qui était bloqué avec vous. Vraiment, ça peut être... Alors, je n'ai pas le papa, mais le papa n'est pas très loin. Il est là. Papa, pépère, papi... Bon, mais là, ça me parle plutôt de quelqu'un vraiment... Ouais, je vois un froid. Et là, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui revient dans la communication. Peut-être même quelqu'un qui vient vous rendre visite ou vous voyez visite... Enfin, vous rendez visite, ça peut être ça aussi. Mais effectivement, il y a eu... Alors, déjà, on prend des décisions avec le cœur. Vous voyez ? Ça peut être un ex qui revient vers vous. On va voir si ça se confirme. Un ex qui revient vers vous et qui a quelque chose à vous proposer. Vous pouvez toujours l'écouter. Puis après, vous prenez des décisions. Là, on voit aussi, vous voyez, l'administratif par rapport à un projet qui vous tient à cœur. J'ai l'administration, la ville, la structure, le bâtiment, tout ça. Et là, il n'y a pas de question d'une décision officielle par rapport à un projet de cœur. C'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, là, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Mais là, on me dit, il y a eu comme quelque chose qui avait été glacé entre vous. Vraiment figé. Ou du stress. Ou, bon, des petits soucis de santé. Pas forcément toujours des choses graves. Mais on a pu se prendre la tête, réfléchir, nanani, nanana. Vous voyez, puis plus trop de communication. Bon, ben là, ça repart. De toute façon, on me dit, il y a un petit coup de pouce là. Il y a un accord qui va être trouvé, une entente. Pour certains, vous êtes vraiment, vous êtes en train de renaître. Vous renaissez de vos cendres, les amis. Alors, bon, c'est symbolique. Alors, pour certains, c'est un projet financier avec vos enfants. Vous êtes peut-être en train de créer une SCI ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas anodin, ce que je vous dis. Parce que société civile immobilière, souvent, peut faire intervenir les enfants. En tant qu'entité à proprement parler, vous voyez. Ça peut être ça pour certains. Et vous êtes en train de créer un projet financier ou autre. Mais en faisant aussi intervenir vos enfants dans la structure. Ou pour mettre vos enfants à l'abri du besoin dans quelques années. Alors ça, je ne sais pas pourquoi je vous le dis. Moi, ça ne me parle pas. Je n'ai pas eu ça en rendez-vous. Mais visiblement, ça doit être entendu par certains ou certaines. Bon, on va aller un petit peu plus loin avec l'améthyste love. De Michel-Ange Tarot. Alors voilà, là, la cigogne. Donc, bon, le mariage, je ne sais pas. Contrat, union, couple, paxe. Encore une fois, on avait des bonnes nouvelles. Bon, ça peut être quelqu'un. Alors oui, qui vous fait une demande, bien sûr. Et puis, la cigogne, c'est naissance, projet, vie en commun. Donc, bien sûr qu'il peut être question de prendre des décisions. Mais bon, entre décider de vivre avec quelqu'un ou de se mettre en couple ou de s'engager dans une relation. Et puis, le moment où on va avoir un enfant et tout ça. Vous voyez, ça peut être dans les discussions. Est-ce que tu veux des enfants ? Moi, non, j'en ai déjà. Et toi, moi, non. Ou au contraire, oui, pourquoi pas ? Si la vie nous fait ce cadeau. Vous voyez, tout ça, c'est dans la communication aussi. Bon, petites addictions, dépendance affective. Et puis là, on parle d'un amour véritable, durable. Bon, OK. Affection, amour inconditionnel. Il y a des gens qui sont dépendants de l'amour. Bon, dépendants affectifs. Il y a des signes comme ça qui sont amoureux de l'amour. Les balances, entre autres. Donc, OK. Alors, dans les énergies de la coupe, j'ai la carte du doute, de la réflexion. On prend du recul nécessaire. C'est ce que je vous ai dit là. On prend du temps, on réfléchit pour voir toutes les portes qui peuvent s'ouvrir. Et là, j'ai une guérison, un équilibre, calme, paix. Donc, on réfléchit. Est-ce que si c'est quelqu'un du passé qui revient, est-ce qu'on va trouver un équilibre ? Est-ce que je suis, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont assez guéris, assez équilibrés pour que cette relation puisse durer ? Si vous faites une nouvelle rencontre, effectivement, vous prenez un temps pour réfléchir. Alors maintenant, on écoute aussi son cœur. On n'écoute pas ses dépendances émotionnelles dans le sens où si vous n'arrivez pas à vivre seul. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Je suis passée par là aussi. Moi, j'ai réussi à vivre seul, mais j'étais en grande souffrance il y a dix ans. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas rester tout seul. Et là, en fait, on me dit, vous voyez, vous allez aussi prendre du temps. Est-ce que je me sens capable d'aller dans cette relation ? Est-ce que j'ai assez guéri ou pas ? Bon, les amis. Il y a un moment donné, là, ces derniers temps, je vous ai dit, il peut y avoir des ex qui reviennent. Alors évidemment, ça peut être aussi à travers des rêves. Ça peut être dans le concret, dans le quotidien, mais par rapport à des enfants qu'on peut avoir en commun. Enfant, je vous l'ai dit, c'est aussi comportement un petit peu enfantin. Pour certains, il peut y avoir encore une forme d'immaturité. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, moi, je vous le dis parce qu'on me dit, c'est comme si ça vous renvoyait à votre passé. Maintenant, vous savez, quand la vie nous amène des personnes en face de nous, c'est toujours aussi, des fois, pour faire, pas tout le temps, pas toutes les personnes, mais de temps en temps, c'est aussi pour voir où on en est. Est-ce que tu retournes vers ce type de comportement, pas ce type de personne physiquement et tout, mais vraiment ce type de comportement, où tu en es ? Est-ce que tu penses que tu es assez équilibré aujourd'hui pour mettre un stop, pour y aller ? Vous voyez, c'est aussi, j'ai été voir un peu plus loin, mais parce que j'ai quand même là des doutes. Attends, j'ai des doutes quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. J'ai des doutes, regardez, non mais regardez, j'ai pris de l'autre côté, moi, mais il faut aller plus loin. Les remises en question, on fait un petit bilan, tout ça, bon, il y a une protection, mais on le dit pour certains, il y a les anges, vous appelez ça comme vous voulez, le ciel, vos guides, qui vous mettent quelqu'un sur votre chemin, parce que c'est le bon moment, le bonheur, la réalisation, on vous dit quoi ? La vie en rose, je ne veux pas vous chanter dite piaf. Là, j'ai l'âme sœur, réconciliation. Alors, réconciliation, pas forcément avec quelqu'un du passé, réconciliation avec l'amour, avec le fait de s'engager, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que là, on me dit, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive. Maintenant, ceci étant, à vous de voir, encore une fois, moi, je vois, vous réfléchissez, tout ça. Donc, des fois, le passé revient à nous, mais pas forcément toujours des ex, souvent, c'est ce que je vous dis, ça peut être quelqu'un qui vibrait, comme vous, vous vibriez, bref, avant, et du coup, ça vous permet de voir, est-ce que vous êtes encore dans une dépendance, est-ce que vous ne l'êtes plus, est-ce que la personne, vous la sentez dépendante aussi ? Bon, voilà, j'ai quand même le sentiment, pour certains, que c'est quand même plutôt positif. Vous voyez, on a quand même de bonnes cartes, on a la chance, on a le cadeau, on a des choses à fêter. Alors, ça, ça ne veut pas dire qu'on va tous ouvrir la bouteille de champagne, pour certains, oui, parce que c'est vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, en termes de réalisation et de manifestation. Pour d'autres, c'est vous rencontrer quelqu'un, et puis vous passer des bons moments avec la personne, mais on n'est peut-être pas obligé de faire péter le bouchon de champagne au premier rendez-vous, quoi. Bon, on peut peut-être attendre un petit peu. Maintenant, ceci dit, ça peut être aussi, ah, je suis super contente, ça faisait longtemps, oh, contente, que vraiment, je voulais rencontrer quelqu'un comme ça, vous voyez, donc c'est vraiment l'énergie de partage et tout ça. Donc, là, on nous parle d'une relation, d'un engagement. Bon, ça peut aller jusqu'à un mariage, paxe, contrat, union, couple, OK. Un nouveau projet, un nouveau départ. Donc, ça peut être aussi dans un lien déjà existant, il peut y avoir un nouveau départ. Donc, on change de lieu d'habitation, un renouveau dans le couple aussi. Après une période culpabilité, on s'est dit des trucs, on s'est renfermé, nanani, nanana, il y a eu des émotions, il y a eu tout ça, vous voyez. Donc, vous aviez peut-être une dépendance, dépendance affective, dépendance, bon, émotionnelle. Une autre vraie dépendance, c'est pas que dans l'émotionnel, une dépendance, vous voyez. Donc, là, ça peut être de l'alcool, ça peut être dépendant au sexe. Moi, je l'ai vu parfois en rendez-vous, il y a des gens qui me le disent. Moi, j'ai enchaîné, j'étais très dépendant au niveau de ma sexualité, tout ça, c'est OK. Ensuite, on a un amour véritable et on nous parle d'un karma, relation et lien karmique. Alors, les gens ont peur du karma. Karma veut dire qu'il vient des vies antérieures. Mais une relation, des fois, il y a des petits trucs qui ne vont pas, c'est parce que c'est justement le karma qui est épuré. Pendant qu'on vit ces petits moments où ce n'est pas toujours évident. Maintenant, un lien karmique, si vous êtes dans un lien d'âme, c'est une belle relation. Parce que j'avais âme sœur qui était là, vous voyez, que je vous ai montré. Donc, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Le karma, j'avais la protection. Donc, pour certains, on vous dit, oui, vous allez faire une rencontre. Peut-être pas que pour épurer du karma non plus. Parce que ça, quand vous avez bien bossé sur vous, au moment donné, on est là pour construire et pas forcément toujours que pour faire des petites rencontres. Quand je dis petites rencontres, même si ça peut durer des années, mais d'ordre karmique pour travailler quelque chose. Quand vous avez bien avancé, il n'y a plus vraiment tout ça à travailler. Et là, c'est vraiment une reconnexion d'âme. Donc, pour certains, ça va vraiment être ça. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a quelque chose qui revient dans le couple. Ça aussi, ça fait un moment que je vous le dis, la flamme qui revient. Vous voyez, le cadeau, c'est peut-être ça. C'est peut-être ou alors vous allez apprendre que vous allez être papi, mamie. Vous voyez, bon, pourquoi pas ? Parce que bon, voilà. Ça peut être un nouveau projet dans le couple aussi. Ça peut être quelqu'un qui était addict à l'alcool ou autre. Et puis, vous avez envie d'avancer par rapport à ça. Vous reprenez votre liberté, votre autonomie. Vous reprenez un petit peu la maîtrise de votre vie. Pour certains, c'est ça. Vous vous faites peut-être aider, tout ça. Et c'est OK. OK. Pour certains, on vous dit que vous êtes encore dans une forme de dépendance. Là, ça me ferait penser, si vous êtes avec quelqu'un qui se comporte comme un gosse, vous voyez, qui vous culpabilise, tout ça, tout ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Là, ça va être à vous de faire un choix. Vous voyez, ça fait un moment peut-être que vous savez que vous devez partir. Mais bon, entre le savoir et pouvoir passer à l'action, c'est très bien que ce n'est pas toujours évident. Là, j'ai le sentiment que pour certains, ça fait un moment que vous tardez. à prendre une décision. Mais là, vous allez, après, mûre réflexion, qui m'a pris 10 ans quand même. Non, je plaisante. Ça vous a pris un certain temps pour certains. Là, vous passez à l'action. Vous dites, de toute façon, j'en ai marre. Il me fait culpabiliser par rapport aux enfants. Il est en train de me dire. Alors, je dis il parce que j'ai un homme. Mais ça peut être une femme. Vous remettez les choses, évidemment, dans leur contexte. Ça peut être quelqu'un qui vous fait beaucoup culpabiliser. Là, on vous dit, vous êtes dans quelque chose de karmique, mais pas très positif. Donc là, apprenez à mieux vous aimer, à mieux vous respecter. Parce que tout ça, c'est un manque d'amour pour soi. Quand on va vers des gens qui ne nous respectent pas, on ne peut pas dire que c'est de la faute des autres. On leur ouvre la porte. Et eux, ils la saisissent la porte. Ils rentrent et ils font ce qu'ils ont à faire. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Donc, on ne peut pas dire, oui, mais c'est lui, c'est elle. Non, non. On leur a laissé cette opportunité. Donc là, pour certains, ça m'est arrivé. Donc, ne me dites pas, nanani, nanana. Non, on se guérit. On a beaucoup plus d'amour pour soi. On se respecte. On se valorise. On a plus d'estime. Donc, à un moment donné, on ne peut plus laisser les gens nous marcher sur les pieds. Nous ne sommes pas des paillassons. On n'est pas des paillassons. Donc là, moi, je vois quelqu'un. Vous voyez, vous allez faire un choix. Mais si la personne, vous savez qu'elle est plus bonne pour vous, que le lien est devenu toxique depuis un moment, bon, ben là, oui, il y a des choses à faire. Et là, les guides vous poussent à quitter, vraiment. Ok, et c'est peut-être ça, le cadeau. C'est le fait que ça peut être quelqu'un qui va vous loger ou qui va, vous voyez, vous attendiez de trouver un appart pour partir. Bon, ben là, c'est ça, votre cadeau pour certains. C'est la porte de sortie. On termine avec nos chers maîtres ascensionnés, donc de Dorine Virtue. Allez, pour terminer cette guidance de la semaine du 11 au 17 novembre. Ça ne veut pas voler. Et là, je vais arrêter de dire ça. Ok. Allez, bon, je vais prendre le permissage. Ah bah, voilà. On nous parle de joie. C'est maître lien. Il y a un petit Bouddha. Le pouvoir de la joie. Vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Et je vous ai dit, on a une forme de charge mentale ou quelque chose comme ça qui part et on retrouve plus de légèreté. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées, intéressantes et en perpétuelle évolution. La joie que vous retirez de la pratique de vos passe-temps vous procure un surplus d'énergie. De toutes les émotions, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. Alors, c'est sûr que la joie, des fois, c'était pas si simple d'être dans la joie. Ça se cultive aussi. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous vos besoins. La joie nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser, nous aider nous-mêmes, aider les autres et même guérir. Oui, ça y est, il y a eu des témoignages par rapport à ça. Donc, c'est le Bouddha rieur. Voilà. C'est le Bouddha. Son nom signifie celui qui aime. Il a vécu dans la peau d'un moine bouddhiste renommé pour sa compassion et sa générosité. Certains adeptes croient qu'il est le prochain Bouddha. Donc, si vous voulez être plus joyeux, n'hésitez pas à l'appeler. Donc, c'est Maître Yann. Voilà, tout simplement. Donc, les autres significations possibles de la carte. Restez positifs et soyez certains de pouvoir manifester vos désirs et faire en sorte qu'ils deviennent réalité. Voyez l'humour dans cette situation. Riez de bon cœur. Adonnez-vous à des passe-temps qui vous procurent du plaisir. Vous trouvez votre mission de vie. Pour trouver votre mission de vie, cherchez ce qui vous apporte de la joie. Et moi, j'ai remarqué, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très créatif et tout ça. Et en fait, les jours où quand je commence ma journée, je ne me mets pas de musique. Alors, pas chant sacré de guérison ou les fréquences sacrées. Non, pompez-le, pompez-le. Vous voyez, comme tout à l'heure, je vous ai chanté d'Alida, ce genre de musique. Mais pas de la musique triste. De la musique où vous avez envie de danser. Les jours où je ne mets pas de musique, quand je commence ma journée, souvent, c'est quand je suis sous la douche. Voilà, je mets le téléphone à côté, je mets ma playlist de 10 heures et puis voilà, ça tourne. Le jour où je ne fais pas ça, j'avoue que j'ai plus de mal à enclencher ma journée, vraiment à trouver les bonnes énergies, trouver les bonnes vibrations. Ça ne veut pas dire que je suis au fond du trou, ça veut dire que je vais un petit peu me traîner et tout ça. Alors que dès que je me lève le matin, je saute dans la douche. Bon, je saute, façon de parler. Voilà, la musique et tout. Et du coup, ça donne le ton en fait pour la journée. Mais c'est vraiment important. Et moi, j'ai fait cette expérience. Et maintenant, en tout cas depuis vraiment la semaine dernière là, c'est vraiment ce que je ressens. Tous les matins, je mets de la musique. Je prends ma douche, je mets de la musique. Et puis ensuite, tout pendant que je n'ai pas entamé mes premiers rendez-vous, si j'ai des choses à faire ou autre, je laisse la musique. De façon à vraiment à retrouver cette joie et à donner le ton de ma journée. Je vous le dis parce qu'encore une fois, bon, ce n'est pas anodin. Si là, on nous parle de joie, bon, pour certains, vous allez retrouver la joie puisqu'on nous parle de cadeaux et tout. Mais c'est vrai que des fois, quand on sent qu'on est un peu comme ça, ça se crée aussi la joie. Donc, passer du temps avec ses amis, faire une activité qui vous plaît. Moi, mon petit rituel du matin, c'est la musique avec la douche. Je prends mon petit café, mon petit déj, nanani, nanana. Ensuite, je me pose sur ma table basse dans ma salle. Et là, je me prends mon petit tarot. Je te fais un bisou, tu te reconnaîtras. Et je me fais mon petit tirage pour les énergies de la journée. Comme ça, ok. Ah, qu'est-ce qui va venir me défier aujourd'hui ? Ah, j'ai ça. Bon, ta-ta-ta. Et je laisse mon tirage sur ma petite table basse. Comme ça, entre mes rendez-vous, j'y retourne. J'ai ok, 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 ta-ta-ta. Et le soir, je fais un bilan par rapport à ce que m'avaient annoncé les cartes. Ou le matin, ou la veille au soir. Souvent, c'est le matin. C'est mon petit rituel, vous voyez ? Du coup, ça... Ah, putain, ouais, je l'avais vu. Ah, génial et tout, vous voyez ? Hop là ! Et puis, du coup, c'est un petit... Alors, vous, vous n'êtes pas obligés de vous faire un tirage complet avec le tarot. Mais vous pouvez vous prendre une petite carte pour vous mettre dans la joie. Vous voyez, il y a plein d'oracles pour ça. Bon, les amis, je vais vous souhaiter une très belle semaine. J'irai vous faire peut-être demain, je ne sais pas, ou dimanche, je n'en sais rien. Ça va dépendre de l'énergie que j'ai et du temps que j'ai aussi. La guidance de la pleine lune du vendredi 15. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501